Cette nouvelle expérience s'inscrit aujourd'hui dans la continuité de ce que nous avions fait en début 2019 dans le cadre du grand débat qui avait permis au CESE de faire un avis qui s'est appelé Fractures et Transitions, comment réconcilier la France. Aujourd'hui le CESE souhaite continuer ses expérimentations, ses innovations, donc nous renouvelons cette expérience, cette innovation aujourd'hui avec une nouvelle thématique qui s'appelle Génération Nouvelle. On a fait appel à 30 citoyens et citoyennes tirés au sort. Ce groupe-là, il permet de représenter effectivement la France dans son ensemble, au niveau territorial, mais aussi par tranche d'âge. C'est un moment rare et privilégié qu'on a de partager nos avis et d'échanger avec 29 fautes personnes qui ne font pas partie de notre milieu socioculturel et qu'on ne rencontrerait pas si on n'est pas à ce type d'initiative. Donc j'espère que ce sera quelque chose qui va se généraliser et qu'on pourra entendre plus la voix de la population. On m'avait averti que à peu près 60% des personnes auraient moins de 30 ans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui je suis le plus vieux du groupe, donc c'est intéressant d'avoir une relation intergénérationnelle avec des plus jeunes. J'ai du mal à concevoir dans quelle mesure une assemblée de citoyens comme celle-là pourra avoir une influence sur les pouvoirs véritablement décisionnels. Je suis contente de pouvoir me faire mon propre avis et après de constater par moi-même ce que ça va donner sur le long terme. Quel que sera l'issue de ce qu'on est en train de faire, je dirais qu'il y a une transmission d'outils participatifs et démocratiques qui se passe ici et qu'on va pouvoir retransmettre dans nos vies. Donc je dirais, sans parler du contenu lui-même, déjà la forme est intéressante. L'objectif du week-end de la première session est d'identifier à partir de l'ensemble des travaux quels sont les sujets, les enjeux principaux sur lesquels ils vont travailler par la suite. Cette saisine Génération Nouvelle a l'ambition de voir les pistes de solutions pour un mieux vivre, non seulement pour la jeune génération qui a des difficultés à s'insérer dans la vie économique et dans la vie sociale, mais également les générations qui sont en pleine activité et également les troisième ou quatrième génération, celles qui s'approchent de la retraite ou qui sont en retraite. On leur propose un travail de projection. Cette projection permet aux uns et aux autres d'imaginer un avenir sans date, dans lequel ils envisagent le pire des mondes possibles, un avenir cauchemardesque et en même temps, on leur propose d'imaginer un avenir idéal. Cette confrontation entre le cauchemar et l'idéal peut partir des mêmes enjeux qui sont développés de manière différente. C'est vraiment un sujet qui est très sensible pour eux. Ils se sont exprimés sur certains sujets, vraiment avec leurs tripes. Ils ont parlé de choses qui les touchent beaucoup. Dès le début, c'était très fort et leur investissement, leur appropriation du sujet a montré que le sujet est très pertinent et que c'est un sujet pertinent pour associer des citoyens. Ayant 13 petits-enfants, l'avenir des générations futures m'intéresse fortement. Je n'ai pas d'enfants et j'avais envie de venir voir si ça vaut encore le coup d'en faire. Moi je suis assez sensibilisée dans ma vie personnelle et étudiante aux problèmes des inégalités sociales omniprésentes, que ce soit le sexisme, le racisme, le validisme ou toutes ces choses-là. Ce qui est ressorti pour moi, c'est des enjeux forts par rapport au climat, par rapport à la solidarité qui est apparemment de plus en plus absente dans le monde quotidien, sur l'accessibilité aux différents moyens, que ce soit le logement, le manque de rémunération, les transports aussi, beaucoup. J'ai aussi vu qu'on avait une grande demande sur le fait de peut-être moins travailler ou d'avoir un temps de travail de meilleure qualité pour ensuite pouvoir nous épanouir et avoir une vie associative pour laquelle on pourrait travailler un peu plus pour la communauté. Les problèmes de logement, de salaire, d'insécurité un peu, il y a un thème sur l'insécurité globale. Alors moi dans ma vie quotidienne et dans ma vie familiale, je n'ai absolument pas l'impression d'avoir une fracture générationnelle. Je la ressens beaucoup plus ici et je pense que la fracture est certainement plus liée aussi à là où on habite. Pour moi, c'est assez surprenant. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on cherche surtout à mettre des patchs un petit peu partout sur un bateau qui est en train de fuir, plutôt que de réfléchir à déjà construire une autre coque dans laquelle on pourrait tous monter. Les citoyens, après avoir posé un diagnostic, sont déjà très rapidement dans une phase de de prospection, de prospective, de voir comment on peut aller plus loin. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, on commence à sentir aujourd'hui des gens qui disent oui, il faudrait faire ça, mais il faudrait aussi qu'on voit comment ça se finance, etc. Donc les individus sont en train de prendre en compte la complexité des problèmes. C'est-à-dire oui, on pourrait avoir une société parfaite, mais en même temps, comment la finance, qui c'est qui décide. Enfin voilà, les problèmes de gouvernance commencent à apparaître, les problèmes de décision et qui décide commencent à apparaître. Et donc je trouve qu'il y a une montée en responsabilité du débat qui est complètement intéressante. C'est un sujet qui est très large. Donc tout arrive, toutes les difficultés, les inégalités des territoires, les difficultés par rapport à sa propre situation arrivent. Mais la capacité des citoyens à se projeter vers un avenir, une perspective. Et donc, j'espère des suggestions et des préconisations est absolument admirable. Nous sommes impressionnés et finalement, on a bien raison de faire cet avis d'une part et cette expérimentation d'autre part. On s'aperçoit effectivement qu'on provient de mondes différents, mais on a les mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes craintes. J'espère vraiment qu'on va réussir à arriver à des idées qui vont être connues à tous et que ce sera entendu vraiment par les personnes qui vont décider des lois par la suite. J'ai hâte justement de voir où ça va mener, mais en tout cas, pour l'instant, je suis très contente de ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada